Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous présenter un coffret qui est le 5ème accord Toltec de Don Miguel Ruiz et Don José Ruiz qui est donc un coffret avec des cartes. Voilà, un super joli coffret avec des cartes qui sont assez grandes, carrées, avec un bord, enfin voilà, des tranches dorées, donc c'est magnifique. Les cartes sont recto verso, c'est-à-dire on a une illustration avec une petite phrase et puis on va dire quelque chose qui explicite un petit peu plus la phrase. Donc c'est issu des accords Toltec, donc les Toltecs c'est des gens qui ont vécu entre 1000 et 1300, c'est au Mexique, avant les Aztèques, enfin en tout cas les Aztèques, donc apparemment ont récupéré ses enseignements Toltec et Don Miguel Ruiz a récupéré ça de ses ancêtres. Au début il n'y en avait que 4, le premier truc qui est sorti c'est les 4 accords Toltec et puis il en a ressorti un 5ème. Alors moi ce que je trouve intéressant dans les accords Toltec, donc il y en a 4, je vais vous les relire, que votre parole soit impeccable, n'en faites jamais une affaire personnelle, ne faites aucune supposition, faites toujours de votre mieux, soyez sceptiques mais apprenez à écouter. Donc ça c'est le dernier, c'est le 5ème. Alors ce qui est super intéressant c'est que ces accords, en fait ils suivent tous les principes des thérapies cognitives et puis aussi de tout ce qu'on a en PNL, et moi j'ai été formée en PNL, donc je trouve que c'est très intéressant en fait comme guide et pour nous accompagner dans la vie et pour prendre de la distance par rapport à ce qui peut se passer. Et puis c'est aussi des principes de vie qui sont très intéressants, des principes moraux que je trouve moi très intéressants. Alors les cartes, donc on a par exemple ici, je fais un usage impeccable de la parole, donc là on retrouve le premier accord et après il y a une petite phrase qui explique, donc là c'est plus tourné vis-à-vis de soi-même, donc jamais je n'use de la parole contre moi-même, je l'utilise au service de la vérité et pour m'aimer. Il en résulte une vie extraordinairement belle. Voilà, donc là c'est appliqué sur la parole, le moi par rapport à moi, comment est-ce que je me parle. Voilà, donc après on a, je ne prends jamais les choses personnellement, donc ça, ça ressemble au deuxième. Ce que disent ou font les autres n'a rien à voir avec moi, cette prise de conscience me confère l'immunité dans mes interactions avec eux. Je suis immunisée contre leurs opinions et leur poison émotionnel. Ça c'est pareil, c'est un des principes aussi de communication, c'est-à-dire ce que les gens peuvent émettre comme jugement sur vous, etc. Ça ne concerne que, en fait, c'est une projection qu'ils font sur vous et il ne faut pas le prendre comme quelque chose, comme une vérité qui pourrait vous blesser. Voilà, donc après on a, je trouve, de magnifiques illustrations, j'adore la présentation, c'est très très beau. Je vais tout vous les montrer. Et chaque fois, on reconnaît en fait une déclinaison d'un des cinq accords. Donc là, je suis sceptique, mais j'écoute. Je fais toujours de mon mieux, sachant que le mieux, c'est en fonction des moments de la vie. Notre mieux, ce n'est pas toujours le même. Voilà, faire de mon mieux signifie passer à l'action. Si je veux changer ma vie, c'est en passant à l'action que les choses bougeront. Par la répétition et l'entraînement, je peux maîtriser n'importe quoi. J'écoute les autres sans jugement. Je ne crois pas tout ce que j'entends. Je ne me préoccupe pas de l'opinion des autres. Elle est superbe. L'artiste, qui c'est l'artiste ? C'est la même qui a fait tous les coffrets, je crois. Je ne sais pas si c'est une femme ou un homme. Laurie Képhed. C'est vraiment superbe. Les mots n'ont qu'un pouvoir sur moi. Je suis immunisée contre la médisance et les ragots. Je refuse de m'édire et de propager des potins. J'ai conscience du pouvoir de ma parole. Voilà, c'est ce qu'on appelle le verbe, le pouvoir du verbe et l'impact qu'il peut avoir sur la psyché. Je ne crois pas ma propre histoire. C'est vrai qu'on se raconte souvent des histoires. Et parfois, on s'enferme dans des systèmes de croyance. Je ne crois pas non plus en l'histoire des autres. La vérité n'a pas besoin que j'y crois. Donc après, je vous dis, la petite phrase derrière permet de mieux comprendre, en tout cas, le petit texte. Quand on a un petit doute. J'écoute l'intention qui sous-entend les mots. Je pense que c'est un jeu qui est bien pour approcher ces accords Toltec. Et puis, quand on ne les a pas lus. Et après, sûrement que ça vous donnera envie de lire le livre. Et c'est aussi un jeu pour les gens qui ont lu le livre et qui ont envie de mettre à profit ces accords. Et qui ont envie de se tirer une carte par jour. Ou de voir un petit peu ce qui peut se jouer à un moment. Quand il y a un souci, ça peut être une carte qui peut compléter un tirage de tarot, par exemple. Je m'aime bien cette carte. Elle me fait penser à un ami. Le respect d'autrui m'apporte la paix. Vous voyez, c'est vraiment beau. Je trouve que la délicatesse des illustrations, les couleurs, la simplicité. Il y a un côté un peu très ancré, je trouve, dans les couleurs du jeu. Regardez comme c'est beau, ça. Quel message est-ce que j'adresse à ceux que j'aime ? C'est super important, ça. Comment est-ce que je leur parle ? Qu'est-ce que je leur apporte ? Qu'est-ce que je leur laisse ressentir de ce que moi je pense et de ce que j'ai envie de leur dire ? Est-ce que c'est juste ? Est-ce que c'est adapté, en fait ? Je suis une moitié du message, les autres sont l'autre moitié. Toujours le fait que, dans la communication, on est chacun responsable d'une moitié. s'il y a un malentendu, chacun a une responsabilité. Je change le monde en me changeant. Ça, c'est super. C'est un beau message pour tous les guerriers de la lumière. Le bonheur débute par l'impeccabilité de la parole. Vérité, honnêteté, intégrité. Là, on a tous travaillé ça. Ce ne sont pas des valeurs qui sont beaucoup mises en œuvre dans le monde aujourd'hui. Le jugement de soi n'est pas la vérité. Je suis parfaite comme je suis. J'ai foi en moi-même. Je m'aime et je me respecte. Je suis authentique. J'adore. Je suis née pour percevoir la vérité. Je suis l'artiste de ma propre vie. La maîtrise de soi commence par la conscience de soi. Regardez ça. C'est magnifique. Je rêve maintenant en cet instant. Superbe. Je vous le lis parce qu'elle est hyper intéressante. Le monde que je crois voir à l'extérieur de moi se trouve en réalité en moi. Ce ne sont que des images dans mon imagination. Ce n'est qu'un rêve. Parfois, ça peut paraître un peu abstrait. Et c'est pour ça, je pense que les gens qui vont accrocher avec ce jeu vont certainement après prendre le livre. Parce que je vous mettrai aussi la référence du livre. Parce qu'il y a quelque chose de super intéressant. Et ça pose question. Et on a envie d'aller plus loin quand on voit ces cartes. Voilà. Donc, j'ai beaucoup de tendresse pour ces cartes. Je trouve que les textes et surtout les illustrations sont vraiment magnifiques. Et je suis super contente de vous le présenter. Parce que c'est vraiment un joli jeu. Je vous présenterai aussi deux autres jeux qu'il a réalisés. La maîtrise de l'amour et la voie de la connaissance. J'espère que je vous ai fait un petit peu rêver avec ce jeu-là. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. A bientôt. Sous-titrage ST' 501